La langue aussi est un élément qui contribue à faire vivre une identité collective. Dans le sud de l'Auvergne, on compte trois calendrettes, ces écoles associatives où l'enseignement se fait en occitan et en français. L'une à Aurillac et deux désormais en Haute-Loire, puisqu'une structure vient d'être créée dans le petit village de Valls-le-Châtel, près de Brioude. Un grand format signé Élodie Monnier et Pierre Véraud. Bon alors, vous êtes prêts ? Oui ! Un sourire là ! Une école vient de naître à Valls-le-Châtel. Les quelques habitants du village partagent ce moment de fête. Une fête comme un soulagement après des années de mobilisation des parents. À la voiture ! Le chemin de l'école Calandrette, c'est le chemin de la débrouille, d'abord pour les parents rassemblés depuis cinq ans en association. On a plusieurs familles à venir d'un petit peu loin par rapport à l'école. Donc à Jacques, on s'organise à deux familles. C'est qu'au voitureage alors ? C'est qu'au voitureage, oui. Allez Léon, Madele, bonne journée ! On a fait un peu un pari ici d'ouvrir cette école dans ce petit village. C'est une belle idée, voilà, de faire vivre nos campagnes, de montrer que c'est possible aussi. On est tous là les copains ! La Calandrette Ribeiroun vient d'ouvrir après tout un été de travaux d'aménagement de cette ancienne auberge, située près de la rivière. On a passé beaucoup de temps et de monter son école, de porter une Calandrette en milieu rural. Ça demande beaucoup d'énergie quand même aussi des parents. Mais voilà, on est une équipe et on essaie d'avancer ensemble dans ce beau projet pour nos enfants. Pour les 17 élèves, la journée commence par du chant, de la danse et tout de suite l'immersion dans la langue doc, la langue occitane. L'école Calandrette est portée par un réseau d'une soixantaine d'établissements, une fédération vieille de plus de 30 ans qui forme ses enseignants et donne un cadre basé sur le bilinguisme et la pédagogie freinée. C'est le paradis là ! Ça c'est la code récré ! Avec la frutche ! On a justement des très bons retours sur la façon de faire des Calandrettes. On sait que par exemple, même les Diwan, les écoles bretonnes, s'inspirent en partie de la pédagogie des Calandrettes. Parce qu'il y a vraiment une charte d'enseignement des Calandrettes qui est très riche et très intéressante. La langue occitane, cette langue latine couramment parlée jusqu'au début du 19e siècle dans les campagnes du sud de la France et en Auvergne, c'est comme une identité un peu perdue que la Calandrette réactive. Thomas vient de Normandie, c'est un premier contact avec la langue doc. C'est assez, finalement assez simple à ne pas comprendre quoi, parce que c'est très proche en fait. Parce que le français c'est un dérivé de l'occitan en fait. Après la classe, la fête rassemble toutes les forces vives des enfants et des parents venus de Bretagne, ou du quintal plus proche, et la même envie, partager ou retrouver ses racines. C'était pas bien vu du tout. Moi je suis d'issue d'une famille d'instituteurs, notamment mon arrière-grand-père était instituteur. Et à l'époque on disait aux enfants de ne pas parler occitan, donc mon arrière-grand-père n'a jamais appris l'occitan à ses enfants. Donc mon grand-père ne parlait pas occitan. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une langue très très riche et qui nous ouvre sur beaucoup de langues latines, sur le monde en fait. C'est pas du tout une langue de l'enfermement, c'est une langue de l'ouverture. Quand j'ai su que vous alliez venir à Val, c'était juste merveilleux. C'est une vie pour le village, écouter les enfants à la récréation c'est splendide. Et vraiment, je pouvais pas espérer mieux, le temps de mon mandat en tout cas. Pas facile de se faire accepter dans les petits villages qui ont perdu leur école publique. Mais la calendrette à la campagne, c'est un choix presque militant pour l'association, alors que la plupart des écoles occitanes sont en milieu urbain. Nous on a dit, nous on est des parents ruraux, on habite à la campagne, et justement nous on a envie de faire école à la campagne, dans un cadre assez magique. Et ce qu'on a aimé aussi ici, c'est la proximité de la rivière, c'est ce grand terrain qu'il y a devant l'école, où on sait que nos enfants sont au milieu de la nature. Les parents participent financièrement, à hauteur de leurs moyens, au fonctionnement de l'association qui gère la location du bâtiment, le salaire de l'enseignant et celui de l'aide maternelle. Dans un an, elle demandera de passer un contrat avec l'éducation nationale, et si d'autres petits calendrons viennent grossir les rangs, un deuxième enseignant sera le bienvenu.